Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là dans cette journée qui est un peu une nouveauté pour nous c'était une innovation en quelque sorte nous n'avions encore jamais fait et ce n'est que le Sgaradjoint qui parle effectivement vous avez le préfet on aurait presque pu avoir le ministre et finalement ça illustre un petit peu ce que c'est que le manager de demain je prendrais peut-être comme exemple parce que j'ai trouvé la table ronde des échanges très intéressants et je voudrais rajouter deux choses dans tous ces débats c'est le premier c'est la notion du temps vous avez tous abordé de manière différente le temps et la notion de projet finalement le manager il a de plus en plus à mon sens à gérer non seulement son action mais à quel moment il va la gérer et avec qui à chaque fois c'est à dire la variable temps va faire qu'une action à tout moment peut être bonne ou mauvaise être efficace ou se louper et ça c'est très important je pourrais l'illustrer de manière très simple prenons la réunion d'aujourd'hui tout bêtement cet exemple on a décidé de la faire il y a déjà de nombreux mois on a contacté de droite et de gauche et on voulait avoir cette réunion là un jour qui était la plus pratique pour tout le monde c'était pas un lendemain d'élection lorsqu'on a posé ça tout le monde a dit oui et puis un jour on a eu un ministre qui était très intéressé pour venir automatiquement son calendrier s'impose et donc lui il choisissait de venir aujourd'hui un lundi et ce lundi voilà donc on a eu cette information à de nombreux mois on a soulevé un certain nombre de sujets potentiels possibles le cadre politique faisait qu'il n'y avait pas de questionnement à cette époque là et donc ça paraissait tout à fait logique de pouvoir le faire mais les aspects pratiques pour le manager ils existent aussi un lendemain d'élections c'est des gens qui sont mobilisés par des réunions dans leur serre dans leur département c'est des salles de réunion non disponibles à la préfecture et puis après ça le temps passe on décide d'un lieu le lieu on avait décidé l'hôtel de dieu l'hôtel dieu merci pour le chu et tous les travaux qu'on a fait préparatoire pour faire là bas et puis finalement trois jours avant qu'est ce qui s'est passé ben des questions de sécurité alors que tout ça était connu depuis des semaines et des semaines des questions de sécurité ont fait qu'au dernier moment les arbitrages ont décidé que on pouvait plus le faire l'hôtel lieu donc trouver une nouvelle salle un nouvel endroit et ça impacte automatiquement non seulement celui qui décide mais aussi toutes les toutes les équipes techniques il faut changer la localisation technique faire les tests etc en très peu de temps et donc on a une double un double regard à une information qui était bonne à une époque qui ne posait pas de problème devient un moment x gênant et donc là on réagit dans la vitesse et donc c'est l'adaptabilité l'adaptabilité derrière et cette adaptabilité elle devient maximale quand finalement un dimanche en fin d'après midi lorsqu'on nous dit le ministre ne vient plus donc qu'est ce que l'on fait faut-il supprimer moi mais il ya des gens qui viennent de l'autre bout on n'aura pas le temps de les prévenir on n'a pas forcément tous les aimants et puis ça veut dire aussi que le manager doit être connecté et ça veut dire que les membres de son équipe doivent être connectés ça veut dire qu'effectivement le dimanche n'existe plus ça veut dire qu'à ce moment là il faut qu'il soit capable d'avoir l'information de la répercuter aux bonnes périodes aux bonnes personnes de décider soit arbitrairement tout seul soit collectivement à deux ou à trois ça veut dire qu'il ya tout un processus de décision qui montre bien que le rôle du manager eh ben il a drôlement évolué par rapport à il ya 20 ans il ya 30 ans il ya 20 ans il ya 30 ans on n'aurait pas eu ce genre de processus et donc ça c'est le diktat un peu du temps aussi par rapport à toute action de management maintenant qu'ils font et qui pose problème dans un certain nombre de sujets le manager il a à gérer je peux en parler largement puisque je me suis occupé de la fusion des services de désert dans la région et la création de la région l'orque d'ocoussillon midi pyrénées pour donner la région occitanie il a souvent à la fois un processus de projet et en même temps une gestion de changement d'organisation et donc manager un projet n'est pas du tout la même chose que manager un changement d'organisation et pourtant c'est la même personne qui doit faire la part des choses le projet c'est du temps plus long la gestion de projet doit être la gestion de projet doit être vu avec un sens on construit le retour sur investissement dans tout investissement dans tout projet qui est demandé a certes évolué au cours du temps dans le temps parler de retour sur investissement dans l'industrie de 10 15 ans après progressivement on est arrivé à 4 5 ans lorsque j'ai commencé mais lorsque j'ai fait des économies dans les années 60 début des années 70 on parlait d'un retour sur investissement de 5 à 8 ans voilà progressivement c'est un seul à 4 ans dans le fonds de transformation à l'action publique mis en place par le gouvernement 1er février le temps de retour sur investissement il est de 3 ans 3 ans dans le privé même dans l'état sur un certain nombre de fonctions très spécifiques on arrive même à des temps de retour sur investissement de 6 mois donc on voit bien que cette notion du temps a complètement changé et change le rôle du manager mais dans un projet il ya quand même une notion de temps par contre dans des changements d'organisation on nous demande d'aller vite je rappelle par exemple la fusion des deux régions on avait soi-disant un calendrier de trois ans elle s'arrêtait décembre 2011 décembre 2018 lancé au 1er janvier 2016 la nouvelle région toutes les structures devaient être rimes en face mais en réalité le conseil des ministres qui a tout décidé c'était en avril 2015 et en avril 2015 il fallait que tous les textes sont sortis au 1er janvier 2016 donc tout le monde avait neuf mois pour faire la fusion et après on avait le temps pour organiser et puis finalement on s'est rendu compte que la gestion des gens les difficultés font que les processus qui n'étaient pas les mêmes dans les régions ont mis beaucoup de temps à se normaliser suivant des modèles nouveaux par contre les structures ont dû évoler beaucoup plus vite et en six mois 90% de la réforme était faite donc ça veut dire qu'effectivement cette gestion du temps différent et bat tout manager la rencontre la permanence et avec une deuxième difficulté sur lequel vous avez fait des allusions dans la table ronde c'est les aspects effectivement la durabilité sur les postes effectivement lorsqu'on a un manager qui arrive et qui doit repartir un an deux ans ou trois ans après ou que la règle des bouvances dans les postes dans la fonction publique est de plus en plus rapide qu'est ce qui va se passer vous avez des agents de l'état en face de vous qu'ils disent de toute façon après celui là on verra il faut déjà donc ça veut dire que le manager il n'a pas le temps pour lui et en même temps il faut que les gens suivent j'ai pris l'exemple tout à l'heure de cette réunion mais il faut que les gens qui travaillent avec vous ben ils sont ils soient convaincus de ce que vous faites du sens que ça donc il faudra leur avoir donné du sens à l'action avant pas forcément vous mais il faut que le landerneau pour employer un mot breton aussi le landerneau local et ben il est il est il est joué à convaincre chacun de l'utilité et de son rôle et donc effectivement il faut à ce moment là donner du sens et le rôle du manager c'est bien de donner aussi du sens du sens sur du long terme mais en même temps de développer l'adaptabilité et faire en sorte que tous les agents suivent et effectivement éviter de se faire piéger comme l'un a dit avec le vampire du temps et ça il faut éviter et enfin je dirais que par rapport à tout ça les agents faut vraiment penser à eux parce qu'ils sont dans des situations où ils voient les choses tout le temps bouger ils voient des réformes en permanence rgpp ppng tout ce qu'on veut il y en a des sigles et des sigles lol faut pas l'oublier la lolf aussi a été très 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 impactante et ça on en a rarement parlé mais donc pour les faire venir il faut leur donner du sens mais il faut aussi les accompagner pas forcément vers la sortie il faut les accompagner aussi dans des tas de petites choses c'est des petites actions qui font qu'ils vont être redevables ou qu'ils vont être contents d'être et d'évoluer dans ce contexte là et qu'ils seront prêts à donner le meilleur d'eux même et vous avez parlé de l'absentéisme moi je préfère parler j'irais du présentéisme je souhaite effectivement que les gens viennent viennent par envie parce que le télétravail par exemple ça a été évoqué certains considèrent que c'est de l'absentéisme des anciens managers considèrent que c'est de l'absentéisme je n'y suis pas du tout favorable à ces disons des choses mais voyez que tout ça ça peut impacter effectivement le manager et sa formation et enfin je voudrais dire qu'à côté de tout ça le numérique le tout numérique on l'a vécu on le voit très largement dans des expériences réussies on peut parler d'aspect fiscaliste les impôts sur l'envenu c'est quand même quelque chose qui a fortement évolué mais ça a pour conséquence ça a pour conséquence à terme si on fait tout numérique de supprimer quasiment le besoin d'hommes humains l'intelligence artificielle va supprimer aussi un certain nombre de postes il faut en avoir conscience et moi je me remémore une choc une phrase qui m'avait choqué de serge churuc à une époque c'était je rêve d'une entreprise sans personnelle et ça c'était dit il ya 25 ans il ya 25 ans et lorsque l'on voit les processus qu'on développe tout numérique il faut effectivement derrière avoir des processus d'accompagnement il faut savoir aussi ce qu'on va faire avec les gens il va falloir j'irai organiser le fait que tout le monde puisse adhérer et bénéficier du système et n'ont pas raisonné en termes d'exclusion comme beaucoup le font encore voilà ce que je voulais dire en conclusion vous remercier tous bien sûr d'être là je voulais dire aussi si si quand même un petit regard aussi nos amis allemands puisqu'on a parlé des anglais on a cité du latin nos amis allemands j'ai beaucoup travaillé en alsace ce qui m'a frappé c'est qu'ils disaient un depuis longtemps non pas en chasse en meute mais disait on fonctionne en grappe ou en essaim voilà une notion et puis de lise est parce qu'ils vont y arriver à les français c'est très bien c'est de l'inventivité de la créativité nous nous sommes seulement dans l'innovation et ça ça voulait dire que eux ils ne se sentaient pas capables de faire des phénomènes disruptifs qu'on emploie et pour eux le disruptif c'est de la créativité c'est de l'invention par contre l'innovation c'est l'aménagement continu et l'amélioration continue de processus et ça de temps en temps on a tendance à l'oublier mais c'est aussi du bon sens donc voilà le sens de ma conclusion et puis je crois qu'il ya un petit teaser qui doit présenter j'irai vous inciter à à vous inscrire ou à inscrire des encadrants chez vous à l'école de l'innovation managériale pour la deuxième session comme le préfet l'a dit on monte à 26 ou à 24 personnes 24 personnes donc on va vous présenter ce petit teaser maintenant et ensuite nous irons prendre un cocktail déjeunatoire juste de l'autre côté dans les locaux de la préfecture